Bonjour à toutes et à tous, Deadpool 3 fait de plus en plus peur, mis à part le fait que sa sortie prévue officiellement encore et toujours en mai 2024 et bien va bientôt être reportée, moi je pense que ça va bientôt gicler tout ça, parce que là on a eu toute une vague de reports, on en a parlé sur la chaîne Deadpool 3 ça m'aiderait que ça sorte, là on s'inquiète plus sur le fond du film, puisque rappelez-vous, il y a eu un film qui est sorti il y a quelques mois qui a déçu beaucoup de personnes, ce film s'appelait Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque le jeu sur internet avant que le film ne sorte c'était un petit peu de deviner combien il y aurait de caméos, à quelle sauce le multiverse sera mangé dans ce film et au final, beaucoup ont été déçus, puisque vous savez il y a un gros risque quand on théorise, c'est que la théorie devienne latente voilà, à chaque fois que je théorise, je vois des gens qui me reprochent des trucs, moi je ne fais que me faire kiffer, ça ne veut pas dire que j'attends que ma théorie se valide et je pense que c'est un truc que beaucoup devraient essayer de faire sous peine d'être déçus même si, pour être totalement véridique et transparent avec vous, c'est vrai que Doctor Strange 2 sans compter, bon, les caméos qui n'ont pas du tout été au nombre de 30 ou je ne sais pas combien c'est vrai que ça manquait par contre selon moi de multivers en toute objectivité Deadpool 3 par contre, ça a l'air d'être totalement l'inverse et je vais mettre un petit spoiler alert dans cette vidéo sait-on jamais, puisqu'on a une rumeur ici qui nous vient tout droit de The Comics Kid qui est une source fiable quand il s'agit de news Marvel généralement en tout cas qui nous parle un peu du scénario de Deadpool 3 donc si jamais vous ne voulez rien risquer concernant les connaissances du film avant son visionnage je vous invite à quitter la vidéo donc, qu'est-ce que nous dit The Comics Kid ? Deadpool 3 est une introduction à Secret Wars les réalités s'effondrent et le TVA sélectionne des héros de ces mondes mourants pour les mettre dans un seul univers donc la nouvelle terre, le Battleworld Battleworld qui est aussi présent dans le comics Secret Wars Wolverine est choisi dans l'univers Fox et trouve un Deadpool emprisonné et commence son aventure c'est super intéressant, ça rejoint totalement une théorie dont je vous avais parlé déjà sur la chaîne il y a maintenant quelques semaines ou quelques mois visant à dire que le but finalement du TVA serait de créer donc ce fameux Battleworld une espèce d'arche de Noé qui permettrait de sauver les héros la question qui est intéressante et la nuance qui est apportée là-dedans c'est comment est-ce qu'ils vont choisir tel ou tel héros ? pourquoi est-ce qu'ils vont décider de buter un héros de le laisser crever dans un effondrement de réalité et sauver par exemple le Wolverine voilà qui serait ici ? c'est une question qu'on peut se poser et ce qui est légitime aussi de dire c'est est-ce qu'ils vont vouloir sauver certains vilains ? on pourrait se dire au préalable non parce que c'est des méchants mais tu vois c'est le TVA qui veut faire le bien ils ont une notion de la justice tout ça donc peut-être qu'aussi il y aurait certains besoins scénaristiques qui demanderaient au TVA pour le futur du MCU bien de sauver certains méchants comme par exemple tu vois je sais pas Ghost de Ant-Man 2 qui est présent ensuite dans Thunderbolt je sais pas vraiment comment ça peut se tourner quoi qu'il en soit on a aussi d'autres informations puisque je vous ai dit dans ce texte que je vous ai lu que Deadpool sera emprisonné et pourquoi est-ce qu'il sera emprisonné ? et bien Comics Kid a aussi des news par rapport à ça qui là aussi coule un peu de sens selon moi au final Deadpool est emprisonné par le TVA pour avoir utilisé la montre de câble qui manipule le temps le méchant est donc Cassandra Nova et d'autres variants diaboliques donc moi je trouve ça super intéressant parce qu'on est toujours avec cette fameuse montre quand on savait qu'il y aurait une présence des répercussions après Deadpool 2 dans le film Deadpool 3 finalement ça va mêler Deadpool au TVA à la timeline et le TVA en fait ce qu'il veut faire ce qu'on devine plus ou moins ce fameux Battleworld cette seule réalité c'est qu'en fait ils veulent créer le enfin recréer en tout cas le flux continu là il y a eu un gros bordel avec Loki où la timeline sacrée comme ils disent je crois c'est vraiment éparpillé en pleine branche etc là où le but du TVA normalement et bien c'était tout simplement que ça reste uni qu'il n'y ait pas un P de travers bon il y a eu un P de travers ce P est vert ce P s'appelle Shiel Hulk évidemment et si jamais vous me posez la question si jamais le TVA doit choisir entre certains héros qu'il faut mettre dans le Battleworld pour les sauver il ne faut pas qu'ils prennent Shiel Hulk évidemment mais du coup on peut se dire que le Battleworld finalement dans la réalité du MCU c'est plus qu'une terre finalement c'est vraiment une seule réalité une réalité qui s'est rédivinée puisque toutes les réalités de toute façon vont tout bonnement péter un câble et donc ça pose certaines questions il y a beaucoup de fans qui s'inquiètent par rapport aussi à toutes les présumées fuites en tout cas de Deadpool 3 parce que c'est vrai que plus les mois avancent et plus on a des informations concernant les caméos du film concernant l'histoire et moi je vais vous dire d'habitude je suis un peu content quand ça fuite évidemment tu sais je suis un fan j'aime bien avoir des infos en avance non ça ne me dérange pas de me faire spoiler quand il s'agit de Marvel ou de DC en tout cas quand c'est des univers comme ça Star Wars j'évite parce que je veux avoir cette surprise et pour le reste des films j'évite Marvel DC aucun souci pour le coup Deadpool 3 ici j'avoue que ça me fait un peu de peine pour Ryan Reynolds alors on verra si tout ça se confirme et tout mais il est tellement amoureux du personnage il a tellement lutté pendant des années auprès de la Fox pour pouvoir avoir droit à son premier film solo qu'en fait vraiment ça m'embête un peu que tout ça fuite parce que je sais que de son côté il n'est pas content alors certains vont me dire oui mais il s'embala qu'il touche quand même son fric ouais mais tu sais Ryan Reynolds si vraiment il avait besoin de fric il n'aurait pas passé 5 ans à lutter auprès de la Fox pour faire un film Deadpool qui parle de cul et qui va faire des gags d'enfants etc tu vois il pouvait faire plein d'autres choses et il a fait aussi plein d'autres choses et Ryan Reynolds en soi je pense que c'est un acteur actuellement qui peut absolument jouer dans absolument tout on l'a vu sur Netflix dans des trucs d'action on l'a vu dans des comédies etc on l'a vu sur Disney plus dans Free Guy voilà il peut tout faire le mec s'il veut vraiment des thunes donc je pense que c'est pas vraiment ça qui l'intéresse en soi et en plus il avait dit dans une interview il est en burn out complet en ce moment il y a ces deux gosses ou trois je sais plus combien il en a voilà il y en a un autre qui est en route ou qui est né récemment je sais plus il en peut plus il a trop t'a fait après Free Guy le mec tu le voyais il avait des cernes qui étaient gros comme mon ego donc au bout d'un moment c'est sûr que ça pose un petit peu soucis et moi ça fait un peu de peine pour lui par contre c'est vrai que autant pendant très longtemps je vous ai dit que Deadpool 3 c'est un film qui m'a hypé énormément et là je trouve que ça commence à être un bordel sans nom on parle de dizaines de caméos en fait de personnages entre alors il y a des prétendus caméos comme Storm Gamebeat et tout il y a du Wolverine évidemment il y a tout plein de choses des variants de Deadpool comme un Kid Deadpool qui serait notamment joué par l'acteur enfant là qui joue dans Adam à travers le temps sur Netflix peut-être en tout cas et il y a aussi des rumeurs qui parlent de Sean Levi donc réalisateur de Deadpool 3 évidemment grand ami de Hugh Jackman et de Ryan Reynolds qui réaliserait potentiellement Secret Wars parce que Secret Wars pour l'instant il n'y a pas de réalisateur et ça serait selon certains logique vu que Deadpool 3 serait une introduction à Avengers Secret Wars bien que ce soit le même réalisateur qui continue dans la lancée il y a aussi des rumeurs qui sont un peu moins fiables disons à dire que le premier choix du studio pour Secret Wars ça serait Sam Raimi les gars j'adore Sam Raimi il n'y a pas de soucis mais je le vois absolument pas sur un projet comme ça Sam Raimi c'est pas ça surtout un film enfin Secret Wars je pense que ça va être banger je pense qu'on va avoir des frissons en tout cas je l'espère parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu les frissons du côté de chez Marvel me concernant mais c'est un film qui est rempli de cahiers des charges où il faut faire apparaître je sais pas combien de persos c'est les films les moins créatifs tu vois c'est les gros films blockbusters de studio qui sont là pour apporter de la thune et vu comment tu vois Sam Raimi qui a négocié à fond juste pour garder certains plans ou certaines idées de Doctor Strange 2 déjà Deadpool 3 est un film qui a l'air d'être ultra ambitieux bien plus que ses deux prédécesseurs dans tous les cas on sait que ça va être lié au multivers donc même si ces fuites là on les considère pas on sait déjà que le mec il va voyager dans les réalités dans le temps on sait que le TV va être assez trousse on sait qu'il va y avoir enfin cette confrontation Hugh Jackman Wolverine Ryan Reynolds Deadpool donc ce film a tout pour plaire de base quoi tu vois j'espère juste qu'ils vont pas le gâcher en voulant en faire trop parce que il y a aussi ça comme risque et les rumeurs c'est vrai que voilà on verra comment ça sera dosé évidemment moi j'ai toute confiance envers Sean Levi mais ça reste surtout un film de studio les films Marvel Studios Sean Levi il va négocier quelques trucs je pense mais il aura pas grand chose à dire sur l'apparition de tel ou tel personnage certainement la seule chose qui est un peu réconfortante derrière c'est que c'est une coproduction c'est le premier film Marvel enfin du MCU en tout cas sans parler des films Sony c'est le premier film Marvel qui est coproduit où il n'y a pas que Kevin Feige et Disney derrière les décisions d'un projet puisque la boîte qui coproduit ce film c'est la boîte de Ryan Reynolds donc ça par contre ça amène vraiment une plus-value et c'est ça qui me fait dire qui me fait croiser les doigts en tout cas que non Deadpool 3 ne décevra peut-être pas autant que Doctor Strange 2 chez certains en tout cas donc voilà n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si jamais vous avez kiffé cette vidéo à me donner votre avis en commentaire et puis à temps les dos pour les souhaites vous faites vous békiffer des bisous les dos pour les souhaites pour les souhaites